Bonjour à tous, bienvenue sur RenzoTV, je suis Renzo Fukra, c'est un plaisir de vous retrouver au REM Gym. Aujourd'hui vidéo sur le curl prise marteau, superbe exercice biceps que j'ai très souvent cité dans le cadre de mes vidéos, je vous ai également invité à intégrer dans le cadre de vos routines, mouvement pour lequel néanmoins je n'avais jamais dédié de vidéo technique et ben voilà c'est chose faite. Dans un premier temps nous allons voir très brièvement quelles sont les spécificités, qu'est-ce que travaille ce fameux curl prise marteau, à la suite de quoi bien sûr la démonstration technique mais également les deux erreurs que vous devez absolument et je dis bien absolument éviter pour vous assurer son efficacité maximale et enfin on terminera par un exemple de séance biceps dans lequel s'intégrera parfaitement cet exercice tout est un programme que nous allons commencer de suite. Alors qu'est-ce que travaille ce fameux curl prise marteau, quelles sont ses spécificités ? Et bien sa principale spécificité c'est cette prise neutre qui en plus des biceps va surtout focaliser la tension sur le braquel antérieur. Le braquel antérieur je vous le rappelle c'est ce muscle situé entre vos biceps et vos triceps qui une fois bien développé va apporter du galbe, de l'épaisseur à vos bras mais également promouvoir le pic des biceps. Mais ce n'est pas tout, cette prise va également focaliser la tension sur le long supinateur. Le long supinateur c'est ce muscle le plus massif, le plus charnu de vos avant-bras. Alors à quel type de pratiquant s'adresse cet exercice ? C'est bien absolument à tout le monde mais plus particulièrement aux pratiquants pourvus de biceps courts car le développement du braquel antérieur couplé à celui du long supinateur va tendre à très légèrement combler et visuellement cet espace se vide entre vos biceps et vos coudes. Voilà on va attaquer de suite la démonstration technique dont dans un premier temps vous allez saisir les haltères en prise neutre, en prise marteau. Vous verrez d'ailleurs à constamment conserver les mains dans l'axe de vos avant-bras. On ne devra surtout pas assister à deux poignées cassées. Les coudes quant à eux devront être collés, fixés le long de votre corps. Vous ne devrez surtout pas les reculer. Nous verrons pourquoi juste après. Et enfin je vous rappelle de continuellement conserver au maximum les avant-bras dans l'axe de vos épaules. Ne les rapprochez pas de votre corps. Ce détail a toute son importance. Nous verrons également pourquoi après la démo. Et dans cette position le mouvement va consister à effectuer une flexion des avant-bras en contractant fortement. Et sur la phase excentrique, veillez à ne pas tendre complètement les bras sous peine de mettre le bas de vos biceps dans une position de faiblesse qui lors de la phase concentrique risque d'occasionner quelques petits bobos. Allez, on va sur une petite série. Voilà, coude le long du corps, avant-bras dans l'axe des épaules et on garde le petit flex et vous contractez fortement. Expirez sur la phase concentrique, inspirez sur la phase excentrique. Voilà, il est à noter que cet exercice peut être effectué comme dans le cas présent avec des haltères pour manipuler plus de charge. Ou à la poulie corde, variante qui a toute ma préférence et qui va vous permettre de bénéficier d'une tension continue. Quelle que soit la variante utilisée, les consignes techniques seront exactement les mêmes. Alors maintenant que vous savez faire du curl prise marteau, quelles sont les deux erreurs que vous devez absolument éviter ? Première d'entre elles, ne rapprochez pas vos avant-bras de votre corps. Et en effet, cette erreur est certainement celle que je vois le plus souvent en salle, notamment lorsque vous l'effectuez à la poulie corde. Alors pourquoi est-ce une erreur ? Eh bien pour une raison très simple. Plus vous allez rapprocher les avant-bras de votre corps, plus vous allez réduire le bras de levier et ainsi diminuer considérablement l'engagement et la tension imprimées sur vos avant-bras. Et notamment ce fameux long supinateur. Le tout au profit de vos biceps et plus particulièrement du braquel antérieur. En un mot, vous allez littéralement perdre un des deux bénéfices majeurs de cet exercice. Alors au final, commettre cette erreur reviendrait à transformer le curl prise marteau en un autre mouvement, en l'occurrence le crossbody hammer curl. Donc rappelez-vous, gardez les avant-bras constamment dans l'axe de vos épaules. Deuxième erreur, ne reculez surtout pas les coudes. Erreur généralement commise indue au fait que vous manipulez des charges, beaucoup trop élevé. Alors à l'instar de la première erreur, reculer vos coudes va tout simplement effacer le bras de levier et c'est l'engagement, la sollicitation de vos avant-bras qui vont en pâtir. Donc mon conseil durant le mouvement, tâchez de constamment conserver les coudes fixées collées le long de votre corps. C'est votre long supinateur qui vous remerciera. Voilà, maintenant que le curl marteau n'a plus de secret pour vous, quels sont les autres exercices biceps que le compléterait parfaitement pour une bonne séance ? En premier mouvement, je vous invite à effectuer du curl halter sur banc incliné ou alors du drag curl en unilatéral à la poulie. Ces deux exercices qui de part la position et le maintien des coudes en arrière du corps vont focaliser davantage la tension sur le long chef de vos biceps. En deuxième exercice, cette fois-ci on change du tout au tout. Soit avec du curl spider ou éventuellement du curl allongé à la poulie haute. Cette fois-ci, ces deux mouvements qui de part la position des bras en avant du corps vont focaliser davantage la tension sur le chef court de vos biceps. Et enfin en troisième mouvement, ce fameux curl marteau. Long supinateur, plus bracal antérieur. En conclusion, ces trois exercices réunis vont vous garantir une chose. Une séance biceps complète tout en sollicitant votre long supinateur mais également votre bracal antérieur. Et voilà qui conclut cette vidéo technique. D'ailleurs, n'hésitez pas dans l'espace commentaire, dites-moi si vous effectuiez déjà du curl marteau dans le cadre de vos entraînements. Voilà, je vous invite à aller sur mon site internet enzocoach.fr si vous voulez bénéficier de coaching distance, que ce soit en termes de plan alimentaire ou de plan entraînement personnalisé. Le lien du site sera en description de la vidéo. Je tiens également à remercier mon partenaire Prozis pour la confiance qu'il me porte. Prozis qui vous offre une réduction de moins 10% sur chacune de vos commandes et ce, en permanence, avec le code qui s'affiche dès à présent. Donc merci à eux et merci pour leur confiance. Et enfin, je remercie mon sponsor Inici. Inici qui est une société qui développe des applications mobiles dédiées au coaching, ultra personnalisables et sous abonnement. Pour de plus amples informations, vous aurez également le lien en description de la vidéo. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas les amis, abonnez-vous à la chaîne et laissez un petit pouce bleu. Ça fait toujours plaisir, ce petit signe de soutien. Quant à moi, je vous souhaite à toutes et à tous de très bons entraînements, de bonnes séances biceps, de bons curls marteaux. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Vous étiez sur Inzo TV, je suis Inzo Foucran. Bye bye les amis. Ciao, salut. Monsieur Patoulachi, à quel âge étiez-vous au top ? Ah, que là, j'étais au top. Je suis toujours au top. Mais on va dire qu'en années 70, j'étais un monstre, j'étais un joli vang. Là, je me souviens, on m'appelait le Ronnie Coleman du 93 de Sud de la France. J'étais une monstresse, une bestiasse. Je me souviens, je rentrais dans la salle, c'était magique. J'étais douzième dan de charisme. Ouais, c'était un... Salut les pisseuses. Salut Inzo. C'est bien ? Ouais, ça va tranquille. Ça va, bon. Ouais, ça va ? Ouais, ouais, je suis à pêche. Je suis à pêche. Mais, salut Inzo. T'as vu ? Pas qu'à bosser, putain. Ça va, tranquille. Ça va. Super mal. Oh non, le poids qui est là, gonzé. S'il y a de la gonzé. Hum, salut Inzo. T'as vu, t'as vu, t'as vu, t'as vu. Oh putain, les mecs. Ça ment tout ça ? Oh putain, je me gaffe. Oh putain. Monsieur Patroletti, auriez-vous un conseil pour un débutant aux biceps ? Conseil ? Pour un biceps débutant ? Fais gaffe à tes poignées, putain. Fais gaffe à tes poignées, il faut bien les échauffer. Les poignées, c'est important pour... C'est important, surtout pour les mecs et copains de gonzesses. Hein, Serge ? Là, je suis vraiment drôle. Putain, j'adore ce mec. Ouais, en fait, ouais. Moi, j'ai un exercice à te conseiller. C'est un peu hard de corps, mais c'est une technique ancestrale. qu'on se transmet de génération en dynastie, de frade en padre, enfin bref, qu'on se transmet, quoi. Putain, donc la première, c'est des flexions de poignées, lestées, sardecormes avec ça. J'ai toujours putain, putain, tes poignées, c'est de la baramine. Ils vont être solidifiés jusqu'à la moelle de pépinière. Et après, voilà, putain, c'était pas préparé. C'était une débutagne. Hé, elle fera la version plus légère. La version avec un pouvoir plus léger, la version lightweight. Lightweight. Et bon, fais gaffe à tes poignées, voilà, j'ai que ça qu'à dire. Ouais, j'ai que ça qu'à dire.